Respectueux des textes qui régissent le Sintra Inab, les professionnels du transport, unis pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels, se sont donnés rendez-vous à Niki, tel des Ouassangari, pour une journée de réflexion sur l'avenir du transport en République du Bénin, à l'ère du troisième millénaire. Un choix qui n'a pas été un fait du hasard. Depuis la naissance du Sintra Inab, nous nous sommes attachés à ce test-là. Et c'est ce qui sous-tend notre présence à Niki. Et le choix de Niki n'est pas un effet de hasard. Le bureau communal de Niki a levé le droit, dit qu'il est prêt à abriter cela. Et unanimement, nous avons accepté. Et nous voici aujourd'hui à Niki pour la tenue de notre Assemblée Générale Ordinaire et le renouvellement du bureau communal de Niki. Une Assemblée Générale Ordinaire qui a passé au pain et fin les éventuelles difficultés auxquelles sont confrontées les acteurs du sous-secteur des transports au Bénin. D'où l'importance du choix de la thématique de ces assises, ponctuée par la remise de distinctions honorifiques à certaines structures partenaires du Sintra Inab. Les donneurs d'ordre que sont les commerçants, au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui achètent beaucoup de camions. Et nous nous posons la question, si le donneur d'ordre joue le rôle du prestataire, quel avenir est réservé au prestataire ? Au Bénin, jusqu'à présent, nous avons une multitude de syndicats. Qu'est-ce qui fait qu'avoir une fertière pose problème au Bénin ? C'est problème de personne ou bien c'est problème de leadership ? Nous avons vu au Bénin ici, les patrons syndicalistes d'autres syndicats ont installé des autres syndicats à Niki, Parakou, Djougou, qui devraient être des syndicats locaux, côté conducteur, mais qui ont des récipicés nationaux. Ça, ce n'est pas le bon développement du transport. Côté gouvernement, nous n'avons pas de problème. Les tracasseries routières sont terminées avec le gouvernement de la rupture. Invitées aux présentes assises, quelques autorités administratives impliquées dans le secteur des transports au Bénin n'ont pas manqué d'exprimer leur volonté d'accompagner les vrais acteurs. Nous, à la toile, nous serons toujours ouverts pour recueillir vos doléances, entendre vos difficultés et certainement les patrons seront apportés des solutions étoiles pour vous faciliter votre activité. Nous, nous avons toujours les instructions de nos hiérarchies pour qu'on puisse vous accompagner, vous faciliter votre travail. Le gouvernement actuel a choisi de libéraliser vraiment l'activité du transport, de libérer les différents corridors du Bénin pour faciliter votre activité. Cela a permis de classer le Bénin parmi les premiers, sinon, le premier pays où la législation des personnes et des biens est effectif. Je promets à travailler la main dans la main avec la personne qui mériterait votre confiance et relever le défi d'avoir un parc gros porteur ensemble avec lui dans la commune. Pour soulager la peine, les difficultés des transporteurs, c'est pourquoi je prends à cœur votre séance et je pense que vous avez bien fait. Bien fait de vouloir respecter vos tests statutaires. Une visite à l'empereur de Niki et un don de vivre à l'orphelinat Ben Wali de la terre des Ouassangari a mis un thème à cette assemblée générale.